Et salut tout le monde c'est Fouzy, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Maka Manager sur l'UF18 avec l'Olympique Lyonnais Donc aujourd'hui on va jouer le mois de septembre avec un premier match à domicile face à l'Ornavant de Gagans en championnat Puis on aura notre premier match de poule en Europa League face à Altach Avant d'affronter le Paris Saint-Germain à l'extérieur en championnat, un match très important Puis on jouera ensuite à domicile face à Dijon, toujours en championnat, on terminera par un match face à la Talenta en Europa League Donc voilà pour ce mois de septembre Au niveau du classement, 4 matchs, 4 victoires, 14 buts marqués, 0 encaissés C'est un début de saison assez incroyable qu'on est en train de réaliser avec cette équipe de Lyon Les transferts continuent après la période des transferts, c'est une des nouveautés sur FIFA 18 Ça permet de vendre des joueurs qui partiront à la prochaine période des transferts et d'en retraiter également Qui arriveront à la prochaine période des transferts Nouvelle offre pour Jérine Morel Que l'on va accepter de la part de Strasbourg Et on va passer tout de suite au premier match de ce troisième épisode Donc ça va être à domicile face à l'Ornavant de Gagans Pour ce match 4-3-3 comme d'habitude Avec Depay, Welbeit et Traoré en attaque Fethyr, Toriratouza, Lutéran Et enfin, Marcel Valero, ou Marcelo, est-elle en défense Toujours Antony Lopez dans les cages La petite nouveauté, c'est la première titularisation de Valero Le défenseur central qui appartenait au Real Madrid Et qui nous a rejoint lors de la fin de la vidéo précédente Qui va jouer son premier match en tant que titulaire En espérant que l'invincibilité en défense continue La première occasion du match, après 21 minutes de jeu Allez pour Lyon, avec Danny Welbeck qui va se retourner Et qui va accélérer au milieu de cette défense Danny Welbeck qui a réussi à dribbler Qui va écarter en une tour jusqu'à 2 pailles Ok, elle ratait, 2 pailles 24ème, 4 minutes plus tard Toujours Lyon à l'attaque Avec Toriratouza, qui va retrouver Welbeck Welbeck en profondeur pour la lutte Fethyr, l'accélération, le tac, il a esquivé Derrière, il enchaîne, c'est bien fait La frappe de Fethyr, ok, elle ratait 34 minutes de jeu Toujours les Lyonnais avec Welbeck Ça pousse très fort Welbeck qui va retrouver Fethyr de compte favorable La frappe de Fethyr Et le but 1-0 pour Léon De toute façon, on le sentait Ça a commencé à pousser vraiment très fort Sur la défense de l'avant-guerre Et c'est finalement Fethyr qui concrétise A la suite d'une très belle passe de Welbeck Il y a eu beaucoup de réussite à 2 reprises Enfin, c'est un but un peu chanceux Mais les 2 premières frappes méritaient De rentrer dans les cages Donc 1-0 logique dans le début de match 48ème Une action pour Lyon Avec même fils de Paït Qui va retrouver Danny Welbeck Qui va rejouer sur Fethyr Fethyr qui va remettre sur Welbeck Le contrôle, la frappe Et en pleine, il y a un 2-0 pour Lyon Assez facilement dans ce match Danny Welbeck Qui lui aussi pique la célébration D'Alexandre Lacazette C'est vraiment un très très beau début de saison 2-0 pour Léon Et qui n'ont toujours pas entier C'est le but dans cette compétition Et qui n'arrête pas de marquer C'est plutôt très bon signe 52ème Toujours Lyon en attaque Avec Traoré Traoré qui va se retourner Qui va centrer La reprise s'est dégagée Ça revient de ma tête Avec Luka Tuzar le contrôle La frappe l'antenne de Luka Tuzar Oh là 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 Quel but de Luka Tuzar 53ème Une frappe l'antenne énormissime Il peut tirer sa référence Parce que là franchement On va revoir cette frappe De Tuzar Il est assez loin quand même Il arrive à la placer Dans le petit filet Je crois même qu'elle rentre Avec l'aide du poteau On va peut-être voir mieux Avec cet angle Et se ralentit Laval qui rebondit Une première fois Et qui rentre en petit filet Donc très très belle frappe De Tuzar 3-0 Pour les Lyon 65ème Lyon en attaque Avec Mifis de Paille Qui va jouer sur Welbeck Welbeck qui va avoir Le compte favorable Ça va revenir L'accélération de Dany Welbeck Il va essayer d'aller tout seul La forme de frappe C'est bien fait Dany Welbeck qui va enrouler Oh là là 4-0 pour Lyon Et la recrute de Welbeck Qui a encore apporté Un petit plus A cette attaque humaine Ce qui lui est décidément Très très en forme On va revoir Il a tout fait tout seul Il élimine son défenseur Il enchaîne Enrouler Un peu comme son premier but Donc 4-0 pour Lyon Avec un doublé pour Welbeck 80 minutes de jeu Les Lyon en attaque Avec Bertrand Traoré L'accélération Bertrand Traoré Lui qui est fatigué Il va jouer sur Mariano Qui lui est rentré En cours de match Il est frais Mariano Le crochet intérieur Il va retrouver Traoré Le contrôle La frappe Et 5-0 pour l'Olympique Lyonnais A la 83ème 5-0 Et quelle frappe de Traoré Sur un très bon travail De Mariano Crochet intérieur Il est remet Traoré Le contrôle Et la frappe Enchaînée C'est très bien joué Et ça fait 5-0 Pour les Lyonnais Sur l'engagement Les joueurs de l'envers Qui vont essayer de réagir De moins mettre ce but Qui permettrait de sauver l'honneur Et ce sera surtout Notre premier but encaissé Cette saison Avec une bonne passe sur le côté C'est récupéré par Morel Mariano Qui va jouer dans l'axe Mais c'est perdu Et ça va revenir Avec Dido Pour les joueurs de l'envers Qui écartent sur le côté Le centre Et vont attention A la reprise Et but Pour l'envers Gagant Premier but concédé Cette saison Dans la 87ème Face à cette équipe On va revoir Il y a eu une faute La vitesse et l'avantage Et derrière C'est un très bon centre Et une très belle frappe En pleine Car franchement C'est pris un très très beau but Il n'y a rien à dire 5-1 pour Lyon Mine de rien Et au niveau du classement Au niveau des statistiques du match Pardon Vous pouvez très bien voir Qu'on a dominé ce match Et donc on mérite logiquement Notre victoire Même si on a concédé Le premier but de cette saison Donc les gorges de l'homme Qui ne partira pas Finalement pour l'instant On va essayer de le rentrer Par la suite Et on a réussi Un objectif de transfert C'était d'obtenir 35 000 de revenus Grâce à la vente de maillot Donc voilà On a réussi Tous les objectifs De rayonnement de la marque Au niveau De notre poule En Europa League On va tomber face à La Talenta Face à Altach Et face à Everton Donc deux équipes Difficile Ça va être Everton Et Atalanta Ça va se jouer Entre ces trois équipes Et donc Altach C'est une équipe Qui normalement Devraient être assez facile à battre Donc on va faire tourner Un petit peu En vue du match Contre le Paris Saint Germain Qui va arriver Quatre jours après celui-là Donc aujourd'hui On va jouer avec notre équipe Réserve Avec Zabana Goury Et Korné En attaque Aouar Ous Diop Au milieu de terrain Et enfin Mendy Kakabi Mbouboni Et Kaloulo En défense Avec bien sûr Anthony Lopez Donc là Il y a vraiment Beaucoup de changements Par rapport à d'habitude On fait tourner Parce que pendant ce temps On joue bien On arrive à enchaîner Les résultats Donc là On va voir Ce que ça va donner Avec l'équipe C'était l'équipe Réserve Dans ce match Face à Altash La première occasion Après 10 minutes De jeu Pour Lyon Avec Zabana Zabana qui va retrouver Aouar Qui va carter Chez avec Goury Goury qui va accélérer Plainax Il va jouer Il va retrouver Maxwell Korné Il est passé Korné le face à face Avec le gardien Qui a le raté Et derrière C'est dégagé 40 minutes de jeu Goury Qui a le compte favorable Se revient avec Diop Diop qui va retrouver Goury Qui va jouer sur Aouar Aouar qui va avancer Un petit peu de dribble La bonne passe Plainax Donc Zabana Et le poteau Et ça va peut-être revenir Le poteau de l'autre côté Décidément Ça ne veut pas Et derrière C'est raté 67ème bout du jeu Une action Pour Lyon Avec Aouar Qui va retrouver Goury Qui va retrouver Sur Zabana Décidément Ça fonctionne bien Le dribble de Zabana C'est bien joué Qui va jouer en profondeur Sur Aouar Le contrôle La frappe de Aouar Pied gauche Oh là 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 Quel but Refusé malheureusement Pour en jeu Ensuite il y aura Une action Pour Lyon Toujours Face à l'Antalanta Avec Mariano Mariano Qui va revenir Plainax Il y a bien fait La frappe derrière Et 1-0 pour Lyon Là cette fois-ci Il y a but Là cette fois-ci C'est mérité Franchement On a fait un très très beau match Mariano Qui est rentré en cours de match A la place C'était Il me semble De Zabana Qui a été fatigué Ou sinon Ça devait être certainement A la place de Corona En tout cas Goury est passé sur un côté Mariano est rentré dans l'axe Et il a marqué Un but certainement décis Dans ce match Attention sur l'engagement Ballon pour les joueurs De haltage Avec une passe sur le côté Le bon pressing défensif Mais ça ne marche pas Il arrive à se retourner La bonne accélération Le centre Ça va être récupéré Avec Mbouni Qui va rentrer à Wussou Avec la bonne rentrée Du jeune joueur Aouar Qui va être à perdre Le ballon Attention Ça va revenir Plainax Et ça tape le poteau Heureusement Quel frappe C'est 23e minute de jeu Mariano Qui perd le ballon Ça va être dégagé Ça va revenir Avec Martela Rentré en cours de match Qui va retrouver Sur le côté Fiktir Fiktir qui a frappé 2-0 pour Lyon Sur un but De Lyonès Fiktir Ce n'est pas l'habile Fiktir C'est son frère Cette fois-ci Pour les Lyonnais On va revoir Bonne passe de Mariano Qui fait Une très belle rentrée Un but Une passe décisive Donc voilà En appui Ça marche plutôt bien Et 2-0 pour Lyon Et ce but permet D'être en sécurité Pour la fin de match Et logiquement On s'impose donc Aujourd'hui Quand on regarde les stats Il n'y a pas photo Au niveau des occasions On mérite largement De s'imposer Et le score est assez dégé Par rapport au nombre d'occasions Retour sur la Ligue 1 Avec cette statistique Assez impressionnante 5 matchs 5 victoires 19 muts marqués Un seul encaissé Avant d'affronter Les deuxièmes Le Paris Saint-Germain Qui a des stats Beaucoup moins intéressantes Que les nôtres Sur ce début de saison Donc ce match-là Est très important Pour la course au titre Parce que là Vu le début de saison Qu'on fait On peut effectivement Aller jouer le titre En plus de la qualification Pour la Coupe des Champions 4-3-3 aujourd'hui Avec Depay Welbeck Traoré En attaque Fiktir Torreira Et tout ça Au milieu de terrain Et enfin Marsal Vallejo Marcelo Tetz En défense Toujours Anthony Lopez Dans les cages Donc pour débuter cette rencontre On joue toujours en champion Avec des matchs De 5 000 parmi-temps Donc voilà Là ça va être le duel A suivre La distance Entre Neymar Le joueur parisien Et Nabil Fiktir Le Lyonnais Attention A ces deux joueurs Le match va vraiment être Décisif Enfin l'un de ces deux joueurs Va vraiment être décisif Pour la tournure du match Donc on espère bien évidemment Une très belle équipe de Lyon Et pourquoi pas Aller chercher une victoire Sur la pelouse Du Parc des Princes Vu notre forme du moment Tout est possible Mais attention Ça va quand même être très compliqué A cette équipe du PSG Qui a vraiment monté Dans le grand sens de saison Troisième minute de jeu Premier action du match Récupération Dénison Cavani Qui va retrouver Verratti La frappe de Verratti 1-0 Ça commence très très mal 3 minutes 30 de jeu Marco Verratti Marc le point de vue de la rencontre Sur une belle récupération Au revoir Cavani Qui arrive avec énormément de chance A récupérer ce ballon Et derrière La frappe de Verratti Vraiment somptueuse Il n'y a rien à dire Il trouve la lulu Et ça fait 1-0 près 4 minutes de jeu pour Paris 8ème minute de jeu Les parisiens toujours A la taille Avec Neymar Neymar qui passe de joueur Qui va retrouver Turzava En retrait Avec Enzondi La recrue parisienne Ça revient Oh là là Cavani 2-0 pour Paris Un début de match Chaotique pour la défense Yonesse Qui n'avait considéré Qu'un seul but Sur 5 matchs Et là ils en prennent déjà 2 en 10 minutes Dans un seul match Donc voilà Avec beaucoup de réussite Cette fois-ci vraiment Paname Qui ont pas mal de chance Sur ces occasions Et 2-0 après 10 minutes De jeu 35ème minute de jeu La récupération Des Lyonnais Avec Tani Welbeck Qui va jouer en profondeur Pour un ami de Fekir Allez peut-être maintenant Pour revenir dans ce match Avec Welbeck Qui va jouer en profondeur C'est bien joué Avec Torreira La frappe de Torreira Ça passe juste à côté 53ème Dans sa deuxième période Une action pour Lyon Avec quitter une tête Le centre du poteau La tête de Marsal Et c'est Minkatien Qui arrête ce ballon Et derrière Ce sera un corner Un corner pour Lyonnais Et c'est Fekir Qui le frappe La tête de Marcello Ça tape le poteau Et ça revient 2 buts à 1 Pour Paris Toujours Mais Lyon revient Dans le match À la 55ème Tout est possible encore Dans cette rencontre Il y a moyen d'aller chercher Peut-être le match nul Ou la victoire A voir En tout cas Le poteau Et la reprise de Marcello Qui marque son premier but De la saison Avec Lyon Donc un but très important Pour la suite de la rencontre Et attention On ne peut pas se déconcentrer Défensivement Sur l'engagement Les parisiens Qui vont attaquer Avec André Di Maria Qui passe 2 joueurs Qui va retrouver Daniel Vez L'accélation de Daniel Vez Le centre fort Ça va revenir sur Neymar Et 3-1 Pour le Paris Saint-Germain Gros Gros Grosse décision Dans la défense On va revoir Ce centre d'Alves Impeccable Et par contre Deuxième poteau C'est Valero Qui sera complètement Et 3-1 Pour le Paris Saint-Germain 60 minutes de jeu Paris qui attaque encore Avec André Di Maria Sur le côté Di Maria Qui va affronter de centre Di Maria Qui va revenir derrière Avec Verratti Verratti Dans l'axe avec Yonei Neymar qui va jouer sur Pastore Le dribble de Pastore La frappe Et 4 buts 1 Pour Paris Ça commence à faire beaucoup On a pris 4 buts en 60 minutes Alors que sur les 5 premiers matchs On n'en a pris qu'un seul Alors là vraiment C'est un naufrage défensif Sur ce match Des joueurs parisiens Beaucoup trop forts Aujourd'hui Pour cette équipe Yonei Je pense en 5ème Quelques minutes plus tard Encore Paris Sur une récupération De Neymar Avec Verratti Verratti Qui est passé Qui va jouer dans l'axe Attention avec Neymar Le contre la frappe Et 5 buts 1 Pour le Paris Saint-Germain 5 buts 1 Et encore un but De Neymar Sur une très belle action Entre Neymar et Verratti Il va y avoir un double changement Pour essayer de rattraper le score Mais ça va être très compliqué 5 buts à 1 Pour le Paris Saint-Germain Dans ce match Allez peut-être sur l'engagement Avec Fikir Qui a une bonne occasion Qui va écartir L'accélération de Traoré L'accélération de Traoré Le centre fort La frappe de Diaz Et quelle parade de Trappes encore 83ème Toujours Lyon Cette fois-ci Pour attaquer avec Cornet Qui rentre en cours de match Qui va retrouver Mariano Mariano en vitesse Il va le contre-favorable Et passer Allez Mariano Diaz peut-être Le face-à-face avec Trappes Et quelle parade de Trappes Et derrière c'est dégagé Et score finale Défaite 5 buts à 1 Dans un match Qui était En faveur du Paris Saint-Germain Mais je serai quand même Très lourd Au vu des occasions Que l'on a eu Jérémy Morel Qui a été vendu A Strasbourg Donc il va partir A la prochaine période Des transferts Et le classement Paris qui passe devant Et nous On a pris 6 buts En 6 matchs Alors que juste avant On n'en était qu'à un seul En encaissé C'est vraiment un match Qui pose pas mal de questions Dans cette défense sionnaise Ça a été très difficile Et ce score final de 5 a fait très mal Alors il va falloir rebondir Face à Dijon Est-ce qu'on va avoir De la réussite ou pas On va jouer avec notre équipe réserve Avec Zabana Et en défense Il y aura Mendy Et Caloulu Avec Anthony Lopez Dans le cage Pour essayer de rattraper Le résultat précédent Qui n'a vraiment pas été bon Cette lourde défaite J'insiste bien Sur 5 buts En contre Paris Ça a été vraiment Une des plus grosses chances Que je me supprime Sur FIFA Et là sur FIFA 18 Ça fait mal On va essayer de se rattraper Dans ce match Sur l'engagement Les Lyonnais récupèrent le ballon Avec Guiri L'exertion de Guiri Qui est en profondeur Pour avoir le contrôle La frappe Une frappe en première intention Et là ça rentre tout seul Alors comme Paris Ça ne rentrait pas Et là Avoir Qui décroche une frappe En pleine vue Au bout de 1 minute 40 1-0 pour Lyon Récupération Contre-attaque C'est comme ça Qu'on arrive à jouer En contre-attaque Et là Première intention Il enchaîne avec la frappe En pleine vue 15 C'est vraiment Le geste parfait De la part de Ousem Avoir Et 1-0 pour Lyon 16ème minute de jeu Une action pour Dijon Avec Tamarez Qui a le ballon Qui va essayer de rejouer Dans l'axe Voilà qui est fait Avec une bonne passe sur le côté Pour City Qui est seul Plein axe La frappe Qui passe à côté 30ème minute de jeu Les Lyonnais Avec le ballon Et c'est récupéré Par les joueurs de Dijon Attention à ne pas prendre Un nouveau but Dans cette compétition Avec une belle accélération Plein axe Attention Avec cette frappe Qui passe à côté Encore une fois 50ème minute de jeu Une action Avec ce dégagement De la défense de Dijon C'est Zabana Qui va récupérer Le ballon Qui va rejouer Sur Avoir En une touche Pour Guiri Guiri qui passe La frappe Et 2-0 pour Lyon Le but de Amin Guiri C'est vraiment Une superbe frappe Et là C'est vraiment Enfin ce jeune joueur Est très très prometteur Et là c'est Zabana Qui fait un bon travail Avoir Qui fait encore Un très bon Travail Vu aussi Enfin Guiri Qui termine l'action Parfaitement Récupération Contre attaque Enfin c'était rapide 3 passes Et une frappe Et ça rend 2-0 Pour lui 53ème minute de jeu Une action Pour Dijon Avec cette passe Plein axe Ça va être récupéré Par les Lyonnais Ousso Qui va jouer sur Guiri Qui va garder le ballon Un petit peu Qui va rejouer Sur lancé Diop Cette fois-ci Avec Maxwell Cornet Maxwell Cornet La vitesse La fin de centre Il va enchaîner Le deuxième poteau La reprise Pied gauche De Zabana Et 3-0 Pour l'Olympique Qui va fonctionner 55ème minute Zabana Qui fait un très très beau match Et qui inscrit Le but décisif De cette rencontre Certainement 3-0 Je ne vois pas Comment Dijon Pourrait revenir Dans cette rencontre Donc là On se met vraiment Définitivement A l'abri Tel à 55 minutes De jeu Corner Pour Dijon La frappe Qui est contrée Ça revient de la tête Et le but De Dijon Voilà Encore une fois On prend un but C'est assez dommage Parce qu'il faisait un très bon match Jusqu'à présent Et 2 minutes après Notre but On prend un but Sur Corner De la part De Tavares Ça semble que 13ème minute de jeu Récupération de Dijon Avec Diop Qui va jouer sur Avoir Avoir Qui va jouer plein axe Pour Mariano Rentrer en cours de match De contrôle La frappe derrière Et 4-1 Pour Lyon Mariano Qui fait de très bons matchs Quand il rentre en jeu Avec cette équipe Réserve Vraiment Il arrive à chaque fois A être décisif A marquer Ou à faire Des passes décisives Et là La passe de Avoir Est vraiment impeccable Et la frappe De Mariano Enrouler C'est vraiment Très bien joué De la part des lunettes 4-1 Face à Dijon Et ce sera Le score final De la rencontre Dijon Qui a réussi A se créer Pas mal d'occasion Mais la victoire Elle est logique 4-1 Pour les Lyon Ensuite Au niveau Des transferts Des joueurs Qu'on avait en vente Il est une offre Pour N De la part De la part De la Béricule Donc là On va clairement Accepter cette offre Parce que ce joueur On aimerait bien Le vendre Il a 22 ans Et seulement 66 En général Donc on va accepter Cette offre De Château Ensuite on a une offre Face à Alta Donc on verra bien Le résultat Mais en tout cas Nous on va essayer De gagner ce match Avec un 4-3-3 Comme d'habitude Pour cette équipe Type avec Depay Dany Welbeck Et Traoré en attaque On a également Fekir Torreira Toza En milieu de terrain Et Marcel Vallejo Marcelo Et Kenny Tete En défense Et Anthony Lopez Dans le cage Pour ce match De Europa League La dernière fois Pour avoir fait un centre Des 4-0 Soit on se prend des 5-1 C'est assez incroyable Bon là Il n'y a que 2-0 Mais c'était à peine 10 minutes de jeu Qu'on joue ce match Donc franchement On est déjà très bien parti Pour remporter ce match Face à la Talenta Même si rien n'est joué encore Donc ça va être difficile Pour la Talenta De revenir dans ce match 15ème minute de jeu Une action pour Lyon Avec Torreira Qui a le ballon Qui va accélérer Torreira qui est passé Qui va jouer dans l'axe Pour le même fils Depay Depay L'accélation La centre La frappe Qui passe juste à côté 18ème minute de jeu Toujours les Lyonnais Avec Torreira Qui va jouer sur un ami Qui tire le contrôle C'est bien fait Qui va jouer Sur le même fils Depay 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 qui va centrer La reprise de Torreira Et encore une action Décidément Un très très beau football Proposé par les Lyonnais Aujourd'hui face à la Talenta 19 minutes de jeu 3-0 Un très très bon début de match Et là cette action Elle est super belle La vitesse de Depay Le centre parfait Et la reprise de Torreira Face à la cage Ils ne pouvaient pas la rater Et donc 3-0 Pour les Lyonnais 50 minutes de jeu Dans cette deuxième période Une action Et Torreira Qui retrouve Depay Qui rejoue sur Torreira Qui va jouer sur Velbeck Velbeck qui va se retourner Qui va jouer en profondeur Pour Torreira La frappe pied gauche Et encore une action D'étoile Décidément Un très 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 beau match De la part des Lyonnais En tout cas des actions Enfin sur chaque but Il y a eu de très belles actions collectives Juste avant Une passe décisive parfaite Et la conclusion aussi est impeccable 4-0 pour lui 4-0 pour lui Après 50 minutes de jeu Ensuite on va faire un petit changement Là c'était juste pour vous montrer C'est Mariano qui va rentrer On a dit droit La place De Bertrand Donc si je vous demande ça Donc si je vous demande ça C'est qu'il y a certainement quelque chose Sinon je vous vois là Par contre le changement Sans trop de fait tir Suite à ce changement Tête de Mariano Enfin tête Il y a eu une tête Le gardien de l'arête Et but de Mariano Diaz Qui venait juste De rentrer Il y a Deux secondes Donc vraiment Ça a été un changement décisif Dès le début On va alors voir ça La tête Le gardien de l'arête Et Mariano Ça lui rebondit dessus En tout cas Très bon coaching Et donc 5-0 pour Lyon Face à la Talenta Allez peut-être une dernière action Là 88ème pour les joueurs de la Talenta Avec Macielo Qui va jouer en profondeur C'est bien joué Il y a un centre Peut-être amené En retrait De la part des joueurs de la Talenta Attention là Il y a eu un Très bon jeu de passe La frappe derrière Qui est sorti par Lopez Mais ça ne changera pas L'issue de ce match 5-0 pour Lyon Face à la Talenta Dans un match Clairement dominé Du début à la fin Ensuite Rapport lanciel sur les jeunes Et le retour du recruteur Qu'on a envoyé Grâce au catalogue Donc déjà Aubert On va le recruter C'est sûr Mathieu Deluc Qui a un potentiel intéressant Julien Albert Également Donc là On va les recruter Parce qu'après Le rapport va s'arrêter Donc là Il faut prendre tous les joueurs Qui nous paraissent intéressants Voilà On quitte le rapport Ensuite Donc là On avait un joueur Enfin J'ai envoyé un recruteur Grâce au catalogue Qui nous a retrouvé Frantisco Tavares Un attaquant de 16 ans Qui a un bon potentiel Et des stats Très très intéressant Donc c'est normal C'est vrai que le catalogue Il a 60 de général Ensuite Aubert a 61 de général Et un bon potentiel Également A 16 ans Donc très bon jeu de joueur Ensuite On a Gilles Aubert Qui a un très très gros potentiel 59 de général Lui c'est La pépite Un petit peu plus Que les autres Pour l'instant Et enfin Mathieu Deluc Qui n'a que 56 de général Donc à voir si on le garde Ou pas Par la suite En plus il a 17 ans Donc voilà pour les jeunes joueurs Du centre de formation Niveau classement On a repris la première place Provisoirement Avec cette belle victoire Lors du match de championnat précédent Et donc on est premier Avec 18 points Et 7 matchs joués La prochaine vidéo Ce sera le mois d'octobre Avec un match extérieur Face à Angesco En championnat Puis on jouera domicile Face à L'Aïs Monaco Certainement Un match important Pour la première place Puis on affrontera Everton En Europa League Là aussi il faudra s'imposer Puis on aura match extérieur En coupe de la ligue Face à l'US Orléans On jouera On mettra sûrement la réserve Puis on jouera domicile Face à l'Aïs Monaco On terminera Ce mois d'octobre Par un match de championnat A l'extérieur Face à 3 Donc c'est la fin de cette vidéo Si vous n'êtes pas abonné A la chaîne Je vous invite à vous abonner N'hésitez pas à liker la vidéo On se retrouve très bientôt Pour l'épisode suivant Salut tout le monde